Musique Il y a quelques jours à peine a été officiellement ouverte l'académie de golf de Montgriffon sous la houlette d'Olivier Edmond qui développe depuis plus de 10 ans la méthodologie Delta Golf après avoir été pro et président de la PGA France. Le but est de développer une technique propre en la différenciant de la technique traditionnelle et en adaptant les besoins fondamentaux des élèves. Alors pourquoi Montgriffon ? La réponse avec l'intéressé. J'ai commencé à lancer les académies au Canada et puis j'en ai lancé au Maroc et aujourd'hui j'avais pour but de m'installer sur Paris avec toute l'équipe qui m'accompagne et Montgriffon propose un site exceptionnel avec 300 places de practice, une centaine de places couvertes, un 18 trou de compétition et surtout deux petits parcours, ce qu'on appelle un pitch and putt et un 9 trous d'entraînement très technique qui permet pour nous qui visons des joueurs qui veulent vraiment s'améliorer, de pouvoir s'entraîner dans toutes les conditions et pour un enseignant de golf c'est juste exceptionnel. Christophe Fouquet, le patron du golf de Montgriffon, voulait lui profiter d'un panorama exceptionnel, le plus grand practice d'Europe et d'infrastructures modernes, mais aussi permettre aux jeunes golfeurs de l'île de France Nord, comme à ceux voulant améliorer leur jeu, retrouver un feeling naturel par rapport au golf, bref, une vraie solution alternative au cours dit classique. Disons depuis longtemps on se disait qu'est-ce qu'on peut faire pour garder déjà nos jeunes joueurs qui ont 12-14 ans et aussi pour répondre à une clientèle de techniciens du golf. Et donc même si en enseignement ça se passe plutôt bien, on a un peu plus de 20 000 leçons de golf par an ici, mais c'est une rencontre avec Olivier Edmond au mois de juillet, tout à fait par hasard, et on s'est dit on est fait pour se rencontrer, il est dynamique, il a le sens du business, c'est un bon golfeur légèrement, et voilà, c'est comme ça qu'on a créé en moins de moins de temps cette académie. C'est parti à fond parce qu'on est assez surpris déjà du résultat. En tout cas le but c'est dans les deux ans avoir des jeunes qui soient de bon niveau, parce qu'on a des équipes compétition aussi, on n'a plus de 100 joueurs, mais ça ne nous suffit pas, on veut toujours du mieux, toujours du mieux à Montréal. Toute jeune, l'académie sort des carcans traditionnels que l'on trouve dans le monde du golf, avec des couleurs flashy qui ne passent pas inaperçues, et la fameuse méthodologie delta que certains ont eu le privilège de découvrir à l'occasion de l'inauguration de l'académie. A travers des ateliers et l'aide d'élèves, la mission était de faire découvrir au plus grand nombre une manière de jouer au golf et d'améliorer son jeu sans le côté rébarbatif. Mission accomplie puisque des centaines de golfeurs avaient répondu présents, même Dark Vador de la Guerre des Étoiles était là. Plus sérieusement, les élèves d'Olivier Edmond, Gauthier Leblois en tête, sont ravis de venir jouer ici à Montgriffon. Nous pour l'instant on s'entraînait au Maroc l'hiver, mais on va pouvoir venir s'entraîner ici, parce que c'est quand même pas loin de chez nous qu'on part au Maroc. Le practice est assez grand pour taper, et on a surtout deux parcours assez intéressants au niveau des mises en jeu, au niveau du petit jeu, des bons greens, il y a souvent des bons greens ici, donc c'est plutôt cool. L'académie de golf ouverte, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à Montgriffon, où à coup sûr vous trouverez de quoi améliorer votre jeu, et puis se croire en pleine campagne aux portes de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, c'est un luxe dont vous auriez tort de vous priver. Et si tout le monde parle de Montgriffon, forcément, c'est qu'il est fait pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada